A Cléon ce matin, la municipalité s'organise. Les inondations de 2002 sont encore dans les esprits et le maire de cette ville de 5000 habitants n'a pas attendu les consignes préfectorales pour s'organiser. Depuis jeudi soir, le plan de sauvegarde est en place et les habitants alertés par courrier d'une possible crue de la Seine. Nous avons envoyé un courrier, distribué un courrier à tous les cléonais concernés par la crue avec les horaires démarrés puisque nous sommes dans un coefficient 100 cet après-midi. Il y a un risque de débordement sur Cléon et sur la boucle de Seine d'Elboff. Également tout un tas de mesures de sécurité que les gens doivent prendre et éventuellement l'évacuation s'il doit être envisagée avec toutes les mesures de sécurité qui pourront être prises bien naturellement juste après. Depuis ce matin, Vigicru a placé les départements de la Seine et de l'Eure en vigilance orange avec crue importante sur la Seine et crue modérée en cours sur l'Eure et l'Iton. La boucle d'Elboff connaît déjà des débordements et les communes environnantes, Freuneuse, Lalonde, Wassel ou Orival sont appelées à la plus grande vigilance. Si les navires marchands continuent d'appareiller vers l'estuaire, la navigation de plaisance et les loisirs nautiques sont interdits sur l'heure. La maison de Monet à Giverny a également fermé ses portes aujourd'hui par mesure de sécurité. Il n'est pas prévu pour l'heure de crue de Seine à Rouen. Les débordements se concentrant surtout à l'amont de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !